Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo à mi-chemin entre le talk podcast et le news, en tout cas pour aujourd'hui ce sera plutôt orienté news info. Harry Talker, est-ce que vous aimez ce nom ? Si oui, mettez un pouce bleu, sinon mettez quand même un pouce bleu, ça fait plaisir. Ou dites-le dans les commentaires, proposez un autre nom, on a réfléchi, on ne savait pas trop quoi maître. Dans les commentaires en plus vous avez toujours des noms incroyables, vous pourrez peut-être faire mieux que nous avec notre Harry Talker, nous on est resté sur des bases solides, les bases qu'on connaît. Exactement, quel est le principe ? C'est assez simple, on va juste parler un petit peu de choses et d'autres concernant Magic, des trucs dont on a envie de parler, mais le concept est un petit peu plus, c'est pas juste qu'on va parler, c'est que l'un de nous, enfin aujourd'hui ce sera moi, puisque j'ai proposé le concept à Val, va choisir trois sujets qu'il va présenter à son interlocuteur, donc là en l'occurrence à Val, et du coup moi je serai plutôt présentateur entre guillemets des sujets, et Val sera récepteur de l'information, je lui ai demandé en plus de ne pas trop regarder les actualités entre hier et aujourd'hui pour ne pas qu'il se spoil, et du coup il va ensuite me dire, me donnez son avis un petit peu, on en discutera, c'est un format que vous pouvez tout à fait écouter et non pas regarder, même si j'ai essayé de mettre un peu des trucs jolis pour ceux qui aiment regarder, j'ai mis un fond qui tourne bleu et tout, et des petites images par-ci par-là, donc ça fait plaisir, et merci beaucoup, et c'est pas moi qui l'ai fait. Donc voilà, on va partir là-dessus, avant, comme d'habitude, oui je l'ai setup, exactement, comme d'habitude n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page Viotype si vous voulez nous soutenir, totalement gratuitement, également notre code ValetPL2020 sur la boutique Magic Bassin, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous permet du coup d'avoir un booster gratuit en fonction du montant de votre panier, que vous recevez du coup en même temps que votre commande, ça fait plaisir, les commandes sont toujours actuellement honorées pendant le confinement, etc., donc si vous voulez commander des jeux de société et tout, de trucs de quoi vous occupez, vous amusez, des Legos, tout, des cartes Magic, vous pouvez, des boîtes de Mystery Booster. Forcément, un peu plus de temps à arriver, et ça c'est normal, c'est parce que tous les services de poste ne sont pas assurés, donc forcément les commandes seront honorées, en tout cas Magic Bazaar, elle honore toutes les commandes, par contre après les services de poste vont sûrement mettre plus de temps qu'à l'accoutumée pour vous envoyer vos objets, ça c'est normal. Exactement, merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé le code et qui, ou qui l'utilisent, ça nous soutient, c'est utilisable une fois par contre, pour les nouveaux, les anciens clients, ceux qui ont utilisé l'ancien code, tout le monde, merci énormément. Code Creator, Magic Arena FR, sur Epic Game Store, je sens qu'il y en a plein en plus, qui vont rafaler les jeux là pour se divertir, donc n'hésitez pas. Du coup, on va partir tout de suite sur le premier sujet, est-ce que tu es prêt Val ? Ouais, je suis prêt. Hop, là normalement, oh là là, mais le titre qui apparaît comme ça devant vos yeux, c'est formidable, la méta standard, premier sujet qu'on va aborder tranquillou, alors ça, c'est d'actualité, oui et non, d'actualité, puisque le standard, c'est forcément d'actualité, mais justement, comme il y a peu d'événements, en fait, par rapport au coronavirus, etc., plein de trucs qui sont annulés, qui sont reportés, les événements papiers, en fait, ce qui est normal, le standard, je trouve, a un petit peu moins d'entrain, en plus, il y a eu la sortie de l'historique restant, enfin, du ladder historique, de l'historique anthologie, ils ont remis le draft Teros en même temps qu'un autre format de draft, il y a le brawl qui est passé gratuit, par rapport au hall des amateurs de brawl, je crois, qui était à 10 000 pièces d'or avant, là, il est complètement gratuit, donc il y a beaucoup d'autres événements, qui sont très, très, c'est très, très cool, ça permet de se diversifier, tout le monde n'aime pas forcément jouer en standard, mais là, moi, j'avais un peu l'impression que le standard était un peu délaissé, entre guillemets, c'est un grand mot, mais c'est pour dire que... Ce n'est pas tout à fait vrai, quand même, sur l'histoire du standard, parce que déjà, récemment, il n'y a eu que des événements de standard, que ce soit les World, que ce soit les... Ah, je parle actuellement maintenant, pas avant, genre juste là. Justement, actuellement, maintenant, il y a encore un truc qui fait tenir le standard et qui reste assez intéressant, notamment, tu regardes par rapport au Discord perf, qui parle beaucoup de standard ou quoi, c'est parce qu'il y a eu les Qualifiers Weekend la semaine dernière, et que là, il y a le Mythic Pawn Challenge qui arrive dans quelques semaines. Et ça, en fait, ça permet quand même au standard d'être vivant sur Arena. Bon, il a pris les devants, du coup. Tout ça, donc, pour dire que le standard est quand même très, très... Enfin, il y a beaucoup de gens qui streament, etc., du standard, mais on voit qu'il y a un peu moins de fréquentation, alors que pourtant, il y a beaucoup de decks jouables et tiers, comme Ragdose, Jeskai, Temurek, Temureklover, Bant, Sultai, Monored, Simic Cochon. Mais ça m'amène, en fait, au point important, c'était que la méta est assez saine, en fait, puisqu'il y a plein de decks tiers 1, tiers après 5, voire tiers 2 qui sont jouables, avec lesquels on peut tout à fait gagner la plupart des matchs. Mais on sent qu'il y a un peu un ras-le-bol des gens par rapport à cette méta, à ce standard, pas de tout le monde, bien évidemment, mais quand même, malgré le fait que c'est un peu la stabilité qu'on attend depuis presque un an et demi, en fait, enfin, depuis un an, on va dire, il y a des gens qui ont un petit peu, qui en ont marre de voir ces decks, etc. Alors, est-ce que tu aurais des clés de compréhension là-dessus, des raisons de pourquoi les gens, ils sont là en mode, bah, un peu saoulés ? En fait, je pense qu'il y a juste beaucoup de gens qui ne donnent pas sa chance à ce standard-là et que si jamais ils s'y investissaient ou s'ils le jouaient, ils le trouveraient bien comme tous les gens qui s'y investissent et qui le jouent. Le problème de ce standard-là, c'est qu'il pâtit d'un an et demi de standards controversés. Il pâtit de Simicoco, il pâtit de Golosfield, il pâtit de Nisacrasis qui invalide tous les plans de jeu midrange. En fait, il pâtit de toute cette idée-là qui est plutôt, en vrai, vraiment le standard qui est dans la tête des gens, dans l'inconscient collectif, le standard depuis Magic Arena. Et comme là, on est sur un standard dans Magic Arena qui utilise quand même certaines cartes qui ont pu être détestées à l'époque, notamment Nisacrasis ou quoi. Les gens, en fait, ils retranscrivent cette mauvaise sensation du standard sur le standard actuel. Mais si actuellement, tu fais des tournants en standard, tu t'investis en standard sur le ladder, le standard, il est riche, il est diversifié. Il y a plusieurs decks qui sont tiers 1, plusieurs decks qui sont tiers 1.5, plusieurs decks qui sont tiers 2. Il y a tous les archétypes qui sont représentés de agro à midrange à contrôle à rampe en passant par combo. Moi, je pense vraiment que c'est surtout des a priori qui empêchent ce standard-là d'être extrêmement regardé. Et je pense aussi tout simplement que les gens attendent la prochaine extension. Voilà, Teros, on a bien vu ce que ça donnait, entre guillemets. Ikoria ne va pas tarder à arriver. Je pense qu'au-delà de l'intérêt du standard, il y a surtout le fait qu'on est en fin de standard Teros. Tout simplement, il y a une espèce de continuité naturelle où les premiers mois, les gens s'intéressent au standard. Et puis après, Magic Arena n'est pas bête, il nous met l'historique le dernier mois pour qu'on puisse avoir une transition en attendant que le standard soit relancé par Ikoria. Et dernière chose, je pense aussi, et ça, c'est une vérité que les gens ont aussi compris, c'est que le standard est quand même très polarisé sur des extensions comme War of the Spark et Eldraine, qui sont des extensions très puissantes. et donc du coup, même si le méta est très sain ou quoi, les decks et les archétypes n'ont pas été tant renouvelés que ça, je pense. Ok. Je n'ai pas d'élément de réponse autre que tout ce que tu as dit déjà. Ce n'était pas une question en mode... Alors, est-ce que tu sais pourquoi ? C'était plus ton avis là-dessus. Et effectivement, je pense qu'au-delà d'Eldraine, parce qu'Eldraine, en vrai, si tu enlèves les cartes qui ont été bannies, l'extension est forte, mais elle n'est pas non plus broken shoe. Elle est juste... C'est une très bonne extension avec des mécaniques très importantes, tu vois. Mais je pense que la méta... L'année de standard précédente, donc de Guild of the Ravnica jusqu'à M20, c'est plus ça, entre guillemets, le problème, si on doit dire qu'il y a un problème, pour les gens qui en ont marre du standard. C'est vraiment toute cette année, toutes ces cartes-là, dont War of the Spark, qui est un peu le pilier de tout ça, qui fait que les gens attendent que tout ça parte pour peut-être que ça se renouvelle vraiment. Et là, on est un peu dans un système de... On attend la prochaine extension en espérant qu'eux. Mais en fait, il ne se passe pas énormément de choses, pas beaucoup de renouvellement. Et on attend juste plutôt septembre pour ceux qui n'aiment vraiment pas le standard actuel, etc. Est-ce que c'est vraiment malsain ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur ce standard-là à cause de, comme tu dis, Ravnica, Guild of Ravnica, War of the Spark, parce que forcément, les cartes étaient très très jouées, et les cartes fortes comme Krasis ont été surjouées et compagnie. Mais est-ce que le méta, à cette époque-là, moi, je me souviens vraiment, pour parler du méta War of the Spark, est-ce que le méta était malsain ? Moi, je ne pense pas, vraiment. Non, pas malsain. Je pense juste que le fait que Arena te fasse jouer 10 000 games plutôt que les 100 games que tu aurais joués en boutique, tu en as juste marre, en fait. Et en fait, un méta sain, c'est un méta avec 3-4 decks qui sont dominants, mais les gens, ça les horripile, ça les insupporte de jouer 3-4 decks pendant des mois. Ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, à l'époque de Magic en boutique et de Magic papier. Il y a aussi ça, en fait. Je pense que, qu'importe le standard, qu'il soit bon ou pas bon, les gens en auront forcément marre parce qu'ils peuvent jouer des centaines et des milliers de games. Non, mais ce n'était pas quelque chose de malsain. C'était qu'en fait, il y a des cartes très fortes qui sculptent la méta, mais vraiment au burin. Ce n'était pas des cartes fortes qui se battent, c'est des cartes fortes qui imposent. Qui imposent. Qui imposent des burins. Nyssa, notamment, Krasis par le biais de Nyssa. Qui, du coup, comme tu le disais depuis longtemps, comme tu le dis depuis longtemps, Nyssa, on a envie de jouer un spell A5 en deck midrange, en deck ramp, en deck, peu importe. C'est Nyssa. C'est Nyssa. C'est le meilleur spell qu'on peut jouer à ce moment-là de la partie, voire même plus tôt que le tour 5. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas, il y a ça et, ah, qu'est-ce qu'on peut jouer autour, qu'est-ce qu'on peut jouer contre. Non, ça, c'est juste la meilleure carte pour faire ça. Bien sûr. Et après, on peut essayer de se battre avec des autres stratégies, mais ça reste méfique, méraisin. Donc, c'est ça un peu, je pense qu'il y a, c'est une autre tournure, une autre façon de voir le standard. Alors, je ne sais pas si c'est l'ère de Magic Arena qui a fait ça. Moi, ma petite idée, c'est que, comme les extensions sont designées un an, un an et demi à l'avance, là, on pâtit un petit peu de l'ancienne construction, donc la construction en pensant au système papier, etc., alors que là, maintenant, il y a Arena qui fait que les stats sont différentes. Comme tu dis, il y a beaucoup plus de games joués. Et là, avant qu'on retrouve des designs de cartes adéquates, il va falloir attendre septembre, mais peut-être pas ce septembre-là, peut-être septembre d'après. Ça dépend à quel point ils ont pré-shoot. C'est un petit peu mon avis, ce n'est pas du tout des infos que j'ai ou quoi, mais c'est le ressenti que j'en ai. Et ça explique des cartes comme Oko, comme Field of the Dead, ça explique des cartes comme Teferi, etc., où vous allez jouer par semaine, on va dire 20-30 games en boutique maximum parce que vous avez une vie, vous n'avez pas trop le temps d'y aller, vous faites des tournois, mais pas tant que ça. Et 20-30 games, c'est déjà pas mal en boutique. Ah bah largement, si tu fais ça toutes les semaines, c'est que tu es un régulier. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui jouent pas mal. Je ne parle pas de ceux qui playtestent pour les proto, etc., juste des joueurs un peu grinder, mais sans être forcément pro, etc. Ça, quand vous multipliez par 10 facilement avec Arena, enfin par 10, et par 2 ou 3, par semaine, on va dire, si vous n'avez pas trop le temps de jouer, eh bah vite, vous allez voir des trucs que vous ne voyez pas d'habitude. Par exemple, quand vous faites 2-3 games de test en boutique contre votre collègue, vous vous dites ah ok, il faudrait changer ici, ça, alors que là, sur Arena, vous allez faire 10 games et c'est pas faudrait changer ici, ça, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez pourquoi vous perdez, vous savez pourquoi vous gagnez aussi des fois et vous sentez la puissance des cartes. Et là, comme il y a des cartes comme on disait, très puissantes, on le sent beaucoup plus. On a une notion de match-up qui est beaucoup plus vite établie, genre boutique, on peut avoir un mauvais match-up et ne pas forcément t'en rendre compte, tu ne vas pas jouer à 7 games. Là, sur Arena, tu sais tout vite et tout de suite. Et je vais même prendre un exemple pour expliquer que, en fait, le standard n'avait pas trop de problèmes sur Arena, je pense que c'est Arena qui fait sentir ces problèmes-là. Prenons par exemple un standard qu'on a joué tous les deux, le standard retour sur Zandikar. Le standard du coup qui était polarisé par Abzan ? Prenons un exemple de ce standard-là qui a été dominé par Abzan pendant des mois et des mois. Si ce standard avait été là sur Arena, on aurait vu des gens crier au scandale sur Rhinos de siège par exemple et dire que c'était une carte insupportable et au même titre un petit peu que Krasis et qui interdisait tous les autres builds mid-range. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? C'est que ce standard-là a plu aux joueurs parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le surponcer comme on a l'occasion de le poncer sur l'Universaire Arena. Pour moi, le vrai standard qui a été problématique actuellement sur Arena ça a été Oko et Field of the Dead. Ça pour le coup ça a été une vraie erreur de Wizards. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire Nisakrasis pour moi ce n'est pas une erreur. C'est une erreur pour la diversité de l'archétype parce que les gens qui ne veulent pas jouer Nisakrasis et mid-range ils sont bloqués mais ça ne rend pas le standard malsain entre guillemets et moi il y a souvent d'ailleurs un mème qui dit Val quand Nisakrasis va sortir du standard il va être triste et il ne va plus savoir quoi jouer. Non, je serais content parce que mes adversaires ne pourront pas eux non plus jouer Nisakrasis vous comprenez ? Tu n'as pas le monopole de l'arme atomique. Exactement. Donc voilà je pense que c'est surtout le facteur Arena et le nombre de games le volume qui rend tout un peu morose tu vois ce que je veux dire ? Oui bien sûr. On se lasse de tout un peu plus vite probablement. Oui je pense que c'est ça en partie. Voilà c'est un sujet que je voulais aborder parce que je trouvais ça intéressant avec un plus en moment on pourrait rentrer en détail on pourrait en parler longtemps etc. Et on en a déjà beaucoup parlé on en parle en stream etc. des fois en vidéo. donc je voulais juste un petit peu comment dire un peu résumer tout ça de façon claire et c'est ce qu'on a fait ça fait plaisir et je voulais aussi parler de deux choses par rapport à cette méta standard de deux petites questions. Première que choisir pour monter le ladder selon toi actuellement pour passer Mythic parce qu'après pour grind Mythic c'est différent mais c'est bizarre parce qu'il y a en fait quand tu analyses vraiment 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 le ladder à certains points du ladder tu ne rencontres pas les mêmes decks genre typiquement il y a une stat qui est à peu près avérée quand tu es au niveau 4 d'un de tes rangs c'est à dire que si tu es en plate 4 ou en diamant 4 tu vas tomber beaucoup plus sur des decks exotiques parce que les mecs ne peuvent pas redescendre donc ils se permettent de tester des choses quand les gens testent des choses par exemple un très bon moyen de sortir de ces rangs là c'est par exemple monorade voilà monorouge donc typiquement si tu es en plate 4 il est très intéressant pour passer en plate 3 et en plate 2 de passer sur monorade ça c'est jouer le deck à un instant donné moi ce que je te recommande mais c'est mon affect personnel c'est de jouer les versions ramp que ce soit Sultai ou Bant parce que moi je joue ça depuis pas mal de temps et que je trouve que c'est un win rate décent contre l'ensemble du méta si tant est que tu joues en BO3 et que tu respectes les matchups aggro notamment après ça ok voilà plutôt nice du coup en BO3 et pour le BO1 la méta pour le coup est très aléatoire parce qu'il y a des decks qui peuvent apparaître en BO1 qui n'existeraient pas normalement en BO3 qui sont très punitifs notamment des decks flash bon là on en voit aussi en BO3 mais d'ailleurs j'en ai pas parlé dans la liste des decks tout à l'heure mais il y a des decks flash qui sont très punitifs à la première game d'un BO et là qu'en BO1 il n'y a qu'une game donc il y a ce genre de deck que vous risquez de rencontrer que normalement vous devriez beaucoup moins rencontrer donc je vous encourage vraiment à aller en BO3 ou alors à être coquin et du coup prendre des decks qui ont une tendance à gagner la une typiquement les decks midrange n'ont pas trop tendance à gagner la une systématiquement c'est plutôt les decks qui s'adaptent très bien un deck qui s'améliore après side qui peut s'adapter justement et changer son plan de jeu en ayant un plan de jeu disruptif c'est pour ça qu'en BO1 c'est pas si bien que ça malheureusement les decks midrange sont un peu compliqués donc quand vous prenez un band un Sultai en vous disant le deck est trop fort et tout vous partez en BO1 des fois vous allez juste avoir 50% une rate ou moins en vous disant merde pourtant le deck a l'air fort quand je regarde les streams et tout ça marche bien c'est parce que justement vous n'avez pas de side pour le BO1 il y a l'exemple d'une personne tu sais j'ai tweeté mon deck Sultai avec les stats sur mes 150 games et tout et j'ai beaucoup de bons retours sur ce deck sur ce deck là les gens arrivent facilement à monter le ladder et tant mieux parce que c'est vraiment un très bon deck par contre il y a une personne qui a dit moi j'ai pris ton deck en BO1 voici mes stats et il monte 40% de winrate et je lui dis c'est normal en fait si tu pars avec ce deck là en BO1 moi il est adapté en BO3 si tu joues avec ce deck là en BO1 tu ne peux pas t'attendre à mieux parce que déjà en BO1 tu n'as qu'une game pour t'adapter au jeu aggro et ce n'est juste pas possible il faudrait modifier structurellement tout le main deck et du coup accepter de perdre les miroirs c'est trop compliqué il y a vraiment des decks qui sont peu ou pas jouables en BO3 et donc quand vous voyez c'est très important pour ceux qui consomment du BO1 quand vous voyez un streamer ou une vidéo youtube un youtubeur jouer un deck en BO3 adapté au BO3 vous ne pouvez pas prendre son deck et le jouer en BO1 c'est vraiment deux magic différents entre guillemets et puis moi si je devais recommander un deck pour monter le ladder en BO1 franchement je pense que Mono Raid adapté dans le miroir ça a l'air pas mal Mono White aussi peut faire des sorties très très agressives et justement j'allais parler de Mono White brièvement pour ceux qui veulent monter le ladder en historique la version historique de Mono White a deux cartes très 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 forte pour améliorer l'archétype notamment la la 1 pour 1 qui fait gagner un point de vie quand une créature arrive en jeu j'ai oublié son nom ouais j'ai plus son nom non plus mais c'était dans l'historique c'était dans l'historique Anthologie 1 qui est sortie ça vous rajoutez dans le deck et ça fait des sorties encore plus agressives et du coup si vous voulez monter le ladder historique en BO1 c'est un deck que vous rencontrez pas mal et qui marche très très bien parce qu'il est très puissant et deuxième question pour terminer sur cette méta standard que choisir que choisirais-tu pour le Mythic.Challenge c'est ça ? non ? ouais pour le Mythic.Challenge alors ça c'est un alors il y a il y a un gros débat où personne n'a forcément la réponse malheureusement je pense que ça dépend surtout de l'affect de chacun est-ce qu'il faut jouer le meilleur deck ou le deck que tu maîtrises le plus ? c'est l'éternelle question c'est l'éternelle question et je pense que ça dépend de ton profil de joueur il y a des gens qui sont très talentueux qui ont un QI Magic sûrement supérieur à la moyenne et qui vont gagner juste à jouer le meilleur deck à un moment donné et puis il y a les joueurs un peu plus standards qui eux vont gagner à connaître leur deck par coeur à connaître leur match-up connaître leur table de side et jouer sûrement le deck qui maîtrise le mieux et pour jouer le meilleur deck donc le choix numéro A il faut d'ailleurs qu'il y ait un meilleur deck qui soit identifié dans ce format ce qui n'est pas forcément le cas jouer le meilleur deck c'était par exemple très vrai dans le méta OCO et dans ce cas là si tu étais un joueur tout simplement très skillé avec un gros QI Magic que tu connaissais très bien le mirror tu avais tout intérêt à jouer OCO parce que c'était identifié comme le meilleur deck là actuellement personnellement c'est mon avis il n'y a pas de meilleur deck identifié genre vraiment pas quand tu regardes un petit peu les stades de tournoi tout est capable à peu près du tiers 1 au tiers 2 et ça comprend 8 ou 9 decks tout est capable de gagner un tournoi donc moi j'encourage surtout les gens à jouer le deck qui maîtrise le plus celui avec lequel ils ont le plus pratiqué et pour le coup moi ça serait les versions rampes que ça soit Bante ou Sultai selon le métacole du moment ok d'accord et on voit beaucoup de gens au mythique enfin on a vu beaucoup de gens au précédent mythique point challenge faire des perfs avec des decks témurs réclamation clover ou radeau sacrifice qu'est-ce que tu en penses de ces decks là alors actuel réclamation c'est un super call en fait ce qui s'est passé c'est que Bante Ramp est un deck que les gens ne voyaient pas forcément venir dès le début c'est à dire que les gens pensaient que c'était pas vraiment un très bon deck et puis au final il a commencé à émerger il s'est surtout fait une place à l'époque du du Magic Fest Lyon où il a quand même eu un taux de conversion et un taux de représentation assez élevé donc du coup le deck est devenu populaire et comme le deck est devenu populaire les gens ont essayé de le battre dans le mirror dans le mirror de ramp c'est à dire qu'ils ont commencé à jouer Sultai parce que Sultai avait des cartes comme victime de la guerre et que ça juste poutre assez facilement le match-up dans le miroir et donc du coup quand tu joues Sultai tu perds une carte très impactante qui s'appelle Teferi et Time Raveler enfin en français c'est Effileur de temps Effileur de temps et en fait quand tu joues contre un deck comme réclamation notamment si t'as pas Teferi pour lui imposer une espèce de lock une espèce de prison et bien tu vas avoir beaucoup de mal à gagner la partie notamment la une donc en fait tes murs réclamations c'est un deck qui a profité de la popularité en fait en gros le deck a décliné quand Bante est devenu un bon deck et comme les gens en cherchaient à battre Bante notamment avec Sultai du coup tes murs réclamations étaient un très bon call à ce moment là parce que du coup ça grappillait bien Sultai exactement c'est un petit peu l'idée de toute façon le méta chaque semaine le méta bouge le méta est différent il faut se renseigner essayer de regarder un petit peu les streamers qui sont au ladder c'est vraiment ça qui va vous définir quel est le bon deck du moment tu vois typiquement à l'instant T là à l'heure où on parle un très bon deck c'est Simicramp Simicramp pourquoi ? parce que c'est un très bon matchup à la fois contre Sultai et contre Bante qui sont des decks très populaires ok et qu'est-ce que ça fait contre tes murs réclamations ça peut le prendre de vitesse ? ça pourrait le prendre de vitesse je pense que c'est pas le deck le plus adapté pour battre tes murs réclamations mais ça peut à peu près tout battre par contre c'est très mauvais contre Monored mais Monored a un petit peu disparu actuellement parce qu'il a été très respecté et donc du coup tu regardes par exemple les versions de Sultai maintenant elles ont des brass main deck elles ont 3 Tyrant Scorn dans leur main deck et vraiment Monored c'est plus trop un problème par contre si Simicramp ça devient la norme c'est pas dit que demain Monored ça soit un excellent pick pour battre tous les Simicramp qui eux sont très peu adaptés aux versions agressives ok pareil Ragdos Sacrifice c'est un deck qui a énormément profité de Bante parce que les plays stabilisant dans Bante c'était des Krasis et des Ouros et c'est des cartes qui se font très facilement prendre par droit au premier né des decks Ragdos Sacrifice et c'est vraiment Gamebreaker comme play et c'est pour ça que vous voyez que les bandes actuelles maintenant jouent des Kenrit en side pour se prémunir de Ragdos donc tout ça je pense que ça existait déjà avant Arena mais c'est encore plus important maintenant ce qu'on appelle le Metacall choisir le bon deck au bon moment et du coup pour justement arriver à suivre cette actualité puisque nous avec nos vidéos vous pouvez avoir des idées de decks etc mais l'actualité vraiment à un instant T c'est dur de l'avoir avec nos vidéos tu dirais d'aller voir plutôt des streams de personnes comme Thierry Rambois qui testent beaucoup de decks bien sûr en fait Thierry Rambois en plus il a la particularité de son credo et c'est ce qu'il dit sur ses streams genre pourquoi tu joues tel ou tel deck je joue le deck qui me semble être le meilleur à l'instant donné donc si vous voyez Thierry jouer un deck c'est qu'il pense que c'est le meilleur deck à cet instant là mais ça veut pas dire que demain il jouera pas un autre deck qu'il estime être meilleur mais je conseille pas forcément que Thierry je conseille d'aller voir des comptes Twitter comme Arena Decklist comme Andréa Menguchi aussi par exemple qui joue beaucoup de decks Croquis on a beau penser ce qu'on veut du personnage c'est quelqu'un qui est assez novateur et qui joue aussi de très bons decks en holadeur mythique il y a plein de gens à regarder qui sont très très bons et puis si vous voulez aussi avoir une vue globale du méta il y a le Discord perf qui est pas trop mal notamment pour le standard parce qu'ils mettent à jour assez régulièrement la classification entière des decks ok et il y a également Chris Kvartek qui s'est mis à streamer voilà donc n'hésitez pas à aller checker ça c'est assez sympathique comme stream et bien écoute merci Val on va passer du coup au deuxième sujet maintenant qui est incroyable alors ça moi je connais pas ça c'est toi qui m'a ça tu connais pas ce sont les Magic Fest Online et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace ça a été annoncé le 20 mars environ donc hier pour nous au moment où on tourne cette vidéo et ça ça fait quand même plaisir qu'est-ce que c'est explication donc vous le savez plein d'événements ont dû être annulés par rapport aux événements actuels notamment les Magic Fest Magic Fest alias Grand Prix comme on les appelait avant si vous ne savez pas ce que c'est il y a une vidéo sur la chaîne qui explique ce que c'est il y a une vidéo où vous voyez de l'intérieur filmé par un caméraman professionnel qui nous suit sur un Magic Fest qui vous montre le Grand Prix Lille qui vous montre ce qui se passe tout ce qu'on peut y faire etc donc n'hésitez pas à aller checker ça c'était très sympa et donc ces Magic Fest ne peuvent plus avoir lieu ni aux Etats-Unis ni en Europe etc ni nulle part en fait puisque là mondialement les rassemblements de personnes surtout d'autant de personnes on va éviter c'est pas c'est pas ouf du coup qu'est-ce qui se passe donc j'ai pris cette photo là qui vous parle tout de suite de Daily Qualifier etc parce que c'est la photo qu'ils ont tweetée Channel Fireball qui sont donc une chaîne américaine qui organise les Magic Fest partout dans le monde ont décidé ont préparé ça et je trouve l'initiative très très cool de créer des Magic Fest Online qui sont en fait des tournois sur Magic Arena donc ça c'est cool c'est pas sur Magic Online donc ça permet à plein plein de gens de pouvoir y participer bien plus facilement il va y avoir des tournois tous les jours tous les jours des Daily Qualifier et il va y en avoir combien par jour 4 4 tournois par jour après aux heures enfin vous pouvez pas faire les 4 avant vous faire sortir très vite remarque vous pouvez faire les 4 du coup mais ça va vous revenir cher du coup en fait ce sera des petits tournois qui vous permettent ensuite de participer à des plus gros tournois et ensuite enfin à des plus gros tournois pardon et également et qui pourront ces plus gros tournois vous permettront de participer à des encore plus gros tournois donc vous voyez Daily Qualifier Weekly Championship Season Finals c'est exactement ça Daily Qualifier qu'est-ce que c'est ? ce sont les tournois qui ont lieu heure française j'ai converti pour vous à 5h du matin 11h du matin 17h et 23h 23h du matin j'ai écrit d'ailleurs c'est donc ces 4h là à laquelle il commence ça coûte 25$ pour participer vous devez faire 5 victoires 1 défaite pour avancer en gros pour être qualifié à un Weekly Championship si vous faites 6-0 bien sûr vous êtes qualifié si vous êtes à 5-0 vous êtes qualifié donc voilà c'est sur 6 rondes il faut faire 5 victoires minimum pour être qualifié au Weekly Championship ça fait plaisir et il y a un petit cadeau en plus avec cette inscription Daily Qualifier alors je ne sais pas si c'est cumulatif ou pas mais en tout cas si vous inscrivez vous avez un draft gratuit lors d'un Magic Fest IRL donc un Magic Fest sur place quand il y en aura de nouveau je suppose que ça devrait recommencer dans l'été quand même on l'espère donc d'ailleurs certains Magic Fest je ne sais pas si tous mais devraient être décalés ceux qui ont été annulés devraient être décalés dans d'autres villes voire dans la même ville donc ceux qui peut-être avaient prévu d'aller à tel à tel endroit si ça a été annulé vous ne vous inquiétez pas vous pourrez peut-être vous rendre à un autre de remplacement enfin ça dépend du quoi avec cette annonce je ne sais pas où ça en est mais en tout cas c'est ce qu'ils avaient annoncé à la base et ça ça fait quand même plaisir parce qu'un draft il faut savoir que c'est 20 euros donc là vous payez 25 dollars donc c'est comme si en fait vous faisiez si jamais vous aviez l'intention de faire un Magic Fest et de faire un draft c'est comme si vous participiez gratuitement presque à ce tournoi finalement c'est ça donc c'est quand même assez sympa ils n'étaient pas obligés d'offrir un draft parce que déjà l'opportunité de gagner des sous et de faire un tournoi de chez soi c'est cool donc ce lundi je suppose que la vidéo qu'on fait sort ce lundi donc ça a commencé aujourd'hui c'est ça et c'est jusqu'au 3 avril que vous pouvez participer au Daily Qualifier ensuite les Weekly Championship qu'est-ce que c'est ? ce sont des tournois qui ont lieu les week-ends il y en aura deux le 28 et 29 mars et le 4 et 5 avril ils ont lieu sur deux jours c'est samedi dimanche à chaque fois et ça c'est ceux auxquels tu t'es qualifié en faisant 5-0 ou 5-1 exactement comme tu vois seulement ceux qui ont fait ça tous les jours jusqu'à ce Weekly Championship pourront y participer exactement là du coup il y a 25 000 dollars de price pool donc ça fait quand même plaisir d'ailleurs je crois que j'ai la grille je ne vous l'ai pas affichée mais je l'ai sur le côté de ce que les gens gagnent le premier gagne 1000 dollars le premier gagne 1000 dollars et ça va jusqu'au top 68 le top 68 gagne top 128 pardon le top 128 gagne 100 dollars minimum donc si vous faites top 128 c'est quand même pas mal vous avez pardonnez le top 8 qui reçoit une invitation au Player Tour Série 2 du coup qui sera décalé lui aussi je vous invite à aller sur le site de Wizard etc voir pour ceux que ça intéresse quand est-ce qu'il sera décalé etc et il y a 512 joueurs max dans ses Weekly Championship dans ses pas dans ses Weekly Championship dans ses Daily Qualifier donc c'est les tournois qu'il y a jour par jour enfin qu'il y a 4 fois par jour mais 4 fois par jour ça veut dire qu'il y a 2000 personnes qui peuvent participer par jour si ce sont des personnes différentes ça fait quand même pas mal c'est juste premier arrivé premier servi premier arrivé premier servi ouais effectivement et quand elle se couvre les inscriptions comment ça se passe est-ce qu'on s'inscrit il faut être à 11h et tenter l'inscription à 11h ou tu peux te préinscrire maintenant à la date que tu souhaites alors à l'heure actuelle alors où on enregistre cette vidéo je ne le sais pas à l'heure où sort cette vidéo vous le savez puisqu'ils vont l'annoncer dans le week-end je crois qu'ils vont annoncer entre aujourd'hui et demain pour nous on tourne cette vidéo on va suivre le compte Twitter de Chanel Fireball voilà c'est le meilleur truc à faire pour savoir sinon sur le site Chanel Fireball je pense qu'ils vont en parler aussi sans forcément aller sur Twitter mais c'est vrai que Twitter aura peut-être la primeur de l'info je ne sais pas du coup j'en étais où weekly championship qui vous permettent donc de si vous faites top 8 d'avoir une invitation plus retour série 2 c'est quand même pas mal et le top 32 donc si vous faites top 32 weekly championship vous êtes invité au season finals du coup qui est le très grand tournoi je vais en parler après donc les weekly championship c'est 8 rondes en jour 1 il faut faire 6 victoires pour passer en jour 2 donc 6-2 vous passez 7-1-8-0 vous passez bien évidemment et en jour 2 il y a 6 rondes pour se qualifier et toc 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 et puis voilà ça fait quand même plaisir donc vous avez une invitation si jamais vous faites top 8 au season final et au player tour final et au player tour pardon donc c'est quand même vraiment pas mal c'est vraiment vénère comme invitation typiquement un weekly championship c'est exactement un GP il faut faire 6-2 pour day 2 et probablement être payé il y a moins de rondes il y a une ronde de moins en plus ouais puisqu'il y a 14 rondes au lieu de 15 ça a l'air très très nice c'est plutôt pas mal à savoir que dans les weekly championships donc les tournois du milieu juste là hop il y a toute la MPL et la Rivals qui est invitée ok donc il y a donc il y a de l'arix voilà il y a de l'arix si vous voulez vous fritez pas besoin de passer par les daily qualifiers exactement donc ça fait plaisir je le rappelle donc daily qualifiers 4 par jour pendant 2 semaines weekly championship le 28-29 mars le 4 et 5 avril et le season finals qui aura lieu les 11 et 12 avril qui est un tournoi également en 2 jours on n'a pas encore ah si la structure c'est la même 8 rondes jour 1 6 rondes jour 2 6-2 pour avancer au jour 2 et un cut avec un top 8 qui se joue donc après il y aura 50 000 dollars là de price pool par contre ce qui est vraiment pas mal alors le premier gagne quand même 1000 dollars le deuxième le troisième le troisième en fait tout le top 8 gagne 1000 dollars pour le season finals donc là vous faites top 8 vous êtes payé peu importe ce que vous faites je trouve ça assez cool il y a moins de pression du coup ce qui est super bien c'est que de toute façon tu as des players tournois vite ça c'est le plus important exactement mais là tu as plus parce que du coup le top 130 est payé pour le season finals donc je crois je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il y aura pas beaucoup plus que 130 joueurs donc il y a moyen que si vous faites un season finals vous soyez payé de 200 dollars minimum et ça ça fait quand même plaisir si je comprends bien il n'y a que 2 weekly championships on est d'accord ouais il n'y a que le top 32 qui avance en season finale donc il n'y a que 64 joueurs en season finale il n'y a plus la MPL plus la Rivals donc je ne sais pas comment ça fait en tout ok la MPL 32 et la Rivals ils sont 24 non c'est 24 maintenant la MPL et la Rivals ne sont pas 48 je crois qu'ils sont 48 je n'ai pas calculé mais ça devrait graviter autour des ah bah c'est 130 bah voilà ça doit être pour ça que c'est le top 130 bon en tout cas à peu de choses près genre si jamais il y a 131 personnes et que vous êtes 131ème vous êtes deck parce que vous n'avez pas de sous mais je pense que tout le monde est payé est-ce que je vais peut-être un peu vite en besogne mais j'ai vraiment besoin de savoir est-ce que tu sais s'il y aura un coverage pour ce season finals tu vas vite en besogne Val j'y viens ouais du coup bon plein d'infos là parce que forcément il y a plein de choses à dire après on en discutera ne vous inquiétez pas tac 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 où j'en étais ouais donc le top 32 a une invitation au player tour série 2 encore une fois au season final donc je suppose enfin c'est un peu bizarre parce que je suppose que normalement t'as un ah non le top 32 donc ça veut dire que tu peux t'être qualifié en weekly championship sans avoir eu ton invite au player tour et la gagner ensuite au season final ok j'allais dire bah c'est con t'en as déjà eu une mais non c'est pas la même et par contre le top 2 donc les finalistes ont une invitation au player tour finals donc c'est pas le player tour série c'est le player tour finals donc là c'est là on est au sommet c'est le player tour qui regroupe les gagnants enfin les toppers de player tour voilà exactement les toppers de player tour donc c'est quand même plutôt chaud et dernière information William Jensen et Louis Scott Vargas vont faire du coverage et ils vont annoncer donc là vous le savez déjà quand vous voyez cette vidéo si vous êtes allez vous renseigner mais ils vont annoncer comment ça va se passer mais normalement ce sera du coverage des gens qui stream l'événement donc tous les streamers par exemple nous si on participe à l'événement et qu'on stream et bien ils vont venir sur notre chaîne pour la pour enfin pas l'osté mais faire du cocast en gros des chaînes qui stream l'événement et pour commenter les games exactement et donc ça ça fait plaisir je sais pas s'ils auront un moyen autre que de regarder les gens streamer mais je suppose qu'ils ont quand même Tcherno Fireball quelques connaissances qui vont participer dans l'MPL c'est très facile pour eux du fait que l'MPL participe de trouver des streams parce que s'il y a aucun streamer qui se qualifie ils auraient été bien embêtés ouais donc il y aura au moins du beau monde en coverage enfin qui cover l'événement et en plus qui le regarde et j'étais un poil déçu moi parce que j'avais espéré qu'on veut n'importe qui puisse cocast ça mais en fait comme il n'y a pas de chaîne entre guillemets officielle puisque c'est déjà du cocast ce qu'ils font on n'aura pas de support autre que streamer ce qu'on fait ou peut-être demander à des gens qu'on connait de streamer leur game mais bon c'est un peu plus on sera juste de joyeux spectateurs et spoiler je vais specter de fort voilà je pense que tu vas specter de fort tu vas peut-être même participer à quelques-uns au daily oui au season finale on n'y est pas encore on n'y est pas encore ni au weekly championship mais franchement 5-1 c'est beaucoup plus facile à faire que beaucoup d'autres événements 5-1 en tout cas un daily call fire ça doit être beaucoup plus simple qu'un mythique championship challenge et genre par exemple j'ai fait 5-1 au dernier donc c'est possible de participer à un weekly championship par contre avancer dans un weekly c'est quand même chaud je pense yep 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 du coup voilà toutes les infos sur ce magic fest online qu'est-ce que tu en penses Val balance tout c'est super hypant et je vais quand même faire une petite mention honorable à magic arena sans quoi tout ceci ne serait pas possible il y aurait magic online mais c'est pas c'est pas si accessible que ça va avoir sur magic arena ça permet aux gens qui veulent rester connectés aux compétitifs de magic qui est complètement en panne en ce moment à cause du coronavirus il y a beaucoup de choses qui sont en panne à cause de ce maudit coronavirus de toute façon en ce moment et c'est bien normal malheureusement mais du coup je trouve ça super cool que wizard ait directement réagi et ait mis en place ça doit être très difficile dans un court laps de temps comme ça de mettre des choses en place comme ça alors c'est Channel Fireball qui est à l'initiative et wizard du coup je sais pas à quel rôle ils ont joué mais ils ont accepté bien évidemment mais je sais pas à quel point wizard en tout cas a participé à la création de ça je rends ça ce qui est assez heure à Channel Fireball pour avoir eu cette réactivité là je pense que dans un court laps de temps organiser des choses comme ça c'est quand même très difficile genre c'est quand même assez huge tu vois le délire et donc je trouve ça super cool qu'ils essayent de laisser une connexion avec le format compétitif pas juste de mettre tout en stand-by en mode ok tout s'arrête quand le coronavirus sera fini on reprend nos activités là non ils vont continuer à envoyer des players tour invite invitation pardon forcément wizarder dans le coup parce que sinon il n'y aurait pas ces invitations et c'est super bien parce que sinon bah typiquement tu aurais eu des players tour qui auraient été un peu dépeuplés genre au lieu d'avoir 400 joueurs tu en aurais eu que 200 parce qu'il n'y aurait pas eu d'invitation en fait si t'as pas les GP si t'as pas les PTQ si t'as pas la continuité du circuit compétitif qui se met en place bah tu peux pas avoir d'événements comme les players tour qui sont remplis en fait et donc du coup je trouve que ça ça pallie à deux choses ça pallie à ces fameuses invitations ça permet une continuité du circuit compétitif et puis pour nous en tant que spectateur on va se régaler ça va être juste cool ouais c'est très très cool qu'ils mettent ça en place moi même sans parler d'être spectateur juste le fait que ça existe et je vais participer à un ou deux Daily Qualifier je vous le dis bah ça fait grave plaisir après je vais pas non plus participer à trop trop parce que c'est 25$ ça parait pas mais quand tu commences à les enchaîner t'en fais 4 ça fait 100€ déjà donc ça peut aller vite mais en tout cas voilà on streamera peut-être nos Daily Qualifier d'ailleurs si jamais ça s'y prête ça dépend aux heures auxquelles on y participe et si on a envie de se focus plus ou moins parce que c'est toujours un peu déconcentrant d'être en stream mais pourquoi pas en tout cas on peut poser ça c'est tendu quand même ouais mais après on peut peut-être comme j'avais fait une fois commenter le stream de l'autre comme ça oui bien sûr celui qui joue se concentre forcément du délai et pas de mecs qui tu commandes pas tes propres games surtout à 25$ non c'est sûr mais en tout cas on verra pour ce qu'on fait de ça mais c'est très cool que ça existe moi mon avis c'est que c'est super c'est tout c'est juste super la structure en termes de price pool est très très sympa parce qu'on récompense pas ce qui se passe souvent dans Magic énormément le gagnant et pas trop les autres là c'est très lisse je vois le deuxième par exemple sur le weekly championship deuxième prend 800 3 à 4 c'est 600 du 5 au 8 c'est 500 du 9 au 16 c'est 450 vous voyez il n'y a pas une énorme différence dessous et le top 128 qui est forcément payé 100$ ça fait quand même plaisir là vu qu'il y a 512 joueurs je ne sais pas il faudrait calculer combien de gens avancent en weekly championship mais il y a moyen aussi qu'à 5-1 je crois qu'en fait si vous qualifiez un weekly championship vous êtes forcément payé ouais alors attends c'est simple on peut à peu près le calculer tu dis qu'il y a 500 joueurs max en daily admettons qu'ils soient tous remplis ça fait 2000 joueurs par jour il y a 5 jours ça fait 10 000 joueurs donc tu as 10 000 joueurs qui vont participer à des daily enfin 10 000 participants sachant qu'un joueur enfin sachant qu'une participation ça peut être genre 3 ou 4 fois le même joueur qui participe en daily mais donc si tu as 10 000 joueurs il faudrait calculer combien ça en fait passer à 5-1 ah non il y aura plus que 128 mais il n'y aura pas énormément de participants par contre un weekly championship moi je pense qu'il y aura 2 ou 3 000 joueurs pour chaque weekly 2 ou 3 000 tu crois que ça fait ? ouais il me semblait que ça faisait genre maximum 500 ouais non mais je dis des conneries je me suis emballé parce que j'avais oublié que c'était 4 tournois par jour pendant 10 jours ouais c'est ça mais ouais je dirais peut-être 2 000 je me suis emballé sur 3 000 en tout cas 128 suivant combien il y a de joueurs c'est assez assez atteignable ouais donc ça se fait il faut surtout passer le jour 1 je pense que c'est un peu priori dans le GP en termes de cash price le weekly championship en fait vu qu'il y a jour 1 et jour 2 si vous passez en jour 2 ça va déjà beaucoup écrémé et il y a de grandes chances de faire une place payée donc ça vaut le coup disons que si vous avez un niveau qui vous permet de vous qualifier via un daily qualifier sans trop de problèmes entre guillemets et que le weekly championship vous pouvez faire une performance moyenne vous pouvez vous permettre de faire 4 daily qualifiers pour vous qualifier parce que du coup ça vous les rembourse si vous faites ce top 128 c'est ça si t'es à peu près sûr de ton niveau et que tu estimes être capable de faire jour 2 à ce weekly là tu peux aller jusqu'à dépenser 100 balles c'est un peu gratuit c'est un peu gratuit j'ai envie de dire presque ouais si tu estimes pouvoir faire ça c'est ça c'est quand même complexe parce que tu peux te qualifier en faisant 4 daily qualifiers payer 100 balles et pas faire pardon pas faire jour 2 au weekly championship sachant que au daily qualifier pour le coup il va y avoir un peu de variance un peu de chance tu peux tomber sur n'importe quel joueur c'est à dire tu peux tomber sur un joueur mpl qui a envie de s'entraîner normalement ils le feront pas parce qu'ils sont direct qualifiés au weekly mais un joueur qui a le niveau d'un joueur mpl par contre et tu peux tomber sur 4 joueurs débutants qui veulent juste y faire plays effectivement alors qu'en weekly championship t'auras que des mecs qui ont fait minimum 5-1 ouais weekly championship ça dégage quoi ça a écrémé voilà c'est à dire que la première ronde du weekly championship sera beaucoup plus dure que la première ronde d'un GP qui est un open exact et bien voilà pour cette news en vrai à part dire que c'est trop bien et qu'on va suivre ça et qu'on va peut-être même y participer pas grand chose d'autre à dire mais c'était important de parler d'expliquer ce qui allait se passer c'est même presque mieux en tant que spectateur qu'en tant que joueur je veux dire pour toi et moi qui ne sommes pas des gros compétiteurs on s'en fout on en fera un ou deux pour le plaisir je ne vais pas en faire trois par jour c'est sûr non voilà on n'a aucune ambition là dedans par contre je trouve ça vraiment bien que ça continue à inviter avec les PT Invoit et ça va être trop bien le season final c'est surtout ça surtout en tant que spectateur je trouve ça cool yep est-ce qu'on passerait pas au dernier sujet yes nice déjà tu m'as gâté avec celui-là ah là je t'ai régalé et hop là là c'est la petite douceur la petite sucrerie teaser d'Ikoria mais que se passe-t-il alors je t'en ai un petit peu parlé mais pas trop justement je gardais pour ça j'avais déjà l'idée en tête coquin que je suis Ikoria donc prochaine extension de Magic apparaître en avril qui n'a pas été annoncé comme reporté rien du tout par Wizard pour ce qu'il se demande donc il n'y aura juste pas d'AP je pense mais la sortie devrait se faire naturellement y compris surtout sur Magic Arena on va les AP sur Arena attention les AP sur Arena effectivement d'ailleurs j'en profite pour vous parler du stream d'avant-première je ne sais pas s'il aura lieu mais en tout cas le système d'invitation pour y participer a changé on doit passer en gros par le créateur programme sauf que ça fait 3 semaines qu'on a fait la demande et on n'a aucune nouvelle du coup si ça se trouve on ne pourra pas participer à ce stream s'il existe puisque pas de réponse encore alors que c'est dans pas si longtemps que ça donc on verra mais je vous le dis au cas où que vous ne tombiez pas des nues on attend encore une réponse voilà par rapport à ça très étonné de ne pas participer à ce stream d'avant-première sachant qu'on les a tous faits depuis le début du jeu ouais mais comme le format d'invitation a changé si on ne donne pas de réponse malheureusement on ne pourra pas y participer mais ce serait décevant c'est vrai que depuis le tout premier on y a participé donc ce serait briser la chaîne teaser d'Icorea donc je n'ai pas de cartes à vous révéler ni de choses incroyables mais Marc Rosewater Maro sur Twitter qui est designer head designer je crois chez Magic en tout cas le mec pèse il est en mode il travaille par rapport à la R&D ceux qui font les cartes et tout ça Oko c'est sa faute pas forcément lui mais il était au courant en tout cas il était dans la confidence du coup il a il a un blog pardon où il poste de temps en temps des trucs et là il a posté quelques petites infos sur la prochaine extension que je voulais te te révéler comme ça et révéler à tout le monde c'est des infos vraiment pas pertinentes c'est des teasers de cartes entre guillemets c'est assez rigolo du coup toutes ces informations du coup je vais commencer tout de suite et tu vas me dire ce que t'en penses un petit peu il y aura du coup dans Ikoria le 7ème oeuf de Magic est-ce qu'on peut parler du dessin là juste de prime abord comme ça ah le dessin incroyable Vivienne au premier plan des monstres de partout gros chauve-souris gros chauve-souris comme pour la première du temps balotte enfin une espèce de balotte je vois pas de givre un petit peu déçue mais elle doit être au fond ou alors ils sont sur la givre en tout cas il y a des grosses bêtes le sol et la givre et en vrai on dirait un petit peu du dinosaure là par la droite je sais pas ce que t'en penses les dinosaures on en a soupé un peu ouais mais ça fait plaisir il y en a qui jouent des EDH dinosaures et ils sont contents d'avoir des nouveaux dinosaures c'est vrai ouais franchement le dessin qui donne très très envie et la boîte sera rouge en plus j'ai vu les boosters un peu c'est genre ça c'est le moment de faire tourner Ikoria dans les cours de récréation au collège là pour commencer Magic ça c'est carnage Ikoria tu vois tu veux des monstres mais j'ai que ça des monstres pour toi on a que ça des gros pâtés des statistiques parce que le débutant il cherche des stats tu vois il sait que la 8-8 pour 8 elle est plus forte que la 7-7 pour 7 ouais bien sûr c'est le plus important du coup il y aura le 7ème oeuf de Magic dans cette extension on s'en fout mais bon il n'y a que 7 oeufs enfin que 6 oeufs alors qu'il y a dans Magic des cartes oeufs et du coup ce sera le 7ème il y a une carte avec écrit avec dans le texte 4 fois ou plus durant cette partie c'est à dire 4 fois ou plus et bien dans le texte de la carte dans le texte de l'effet il y a la phrase 4 fois ou plus dans cette partie donc je suppose que c'est une carte du style s'il s'est passé ça 4 fois ou plus dans cette partie il se passe ça vous gagnez la partie ou pas forcément d'ailleurs ouais ça peut être gagner la partie ça peut être juste si votre adversaire a joué 4 créatures dans cette partie je sais 3 cartes ce genre de truc mécanique intéressante parce que du coup il faudra tenir compte du nombre de fois qu'il s'est passé les choses potentiellement en tout cas avec cette carte là il y a une carte avec le texte force totale de 10 ou moins alors ça je pense que c'est une vrace en tout cas c'est mon avis du style il y a une carte je crois qui faisait un peu cet effet là tu choisis des créatures avec un total de force égale à 10 ou moins et tu les détruis donc du coup tu peux tuer une grosse bête tu peux tuer une grosse bête ou alors plein de petites ça dépend c'est une carte un genre de carte très versatile c'est un espèce d'anti-bête vrace et j'adore moi ce genre de carte donc en tout cas ça me ferait plaisir que ce soit le cas ok il y a il y aura l'enchantement aura qui donnera le plus de force et d'endurance de tout magic what plus que plus 7 plus 7 plus que plus 7 plus 7 donc je ne sais pas est-ce que c'est le plus gros le plus 7 plus 7 alors juste en termes de ça donne strictement parce que évidemment plus 2 plus 2 pour tous les enchantements ça peut donner infini infini bien sûr là on parle juste de la stat alors il y en a une aussi qui donne plus 9 plus 9 il me semble je ne dis pas de bêtises ah donc ça sera plus que plus 9 plus donc voilà je vous avoue que je ne suis pas allé chercher la plus grosse aura mais en tout cas il y a une aura qui sera énorme ah bon on pourra faire la plus grosse amber cleave du coup ah bah tu pourras faire une amber cleave l'étale à coup sûr je pense ah ouais tu pourras même l'étale deux mecs tu vois ouais exactement tu pourras tuer tu pourras te tuer toi t'as la double initiative mais genre tu tues un mec et tu tues le mec derrière tu vois tu passes sur le premier mec paf pastèque il y aura également une carte avec écrit dans le texte x est le nombre de fois qu'une créature a muté que cette créature a muté d'accord muté donc ça ce sera un nouveau mot clé une nouvelle capacité d'Icorria alors je crois qu'il a dit que justement non il a dit muté ça ne correspond pas à une mécanique machin j'ai peut-être mal compris il l'a dit sur un autre tweet ou alors il parlait peut-être d'une mécanique existante déjà existante mais en tout cas il a dit un truc genre non il n'y aura pas la mutation dans Icorria un truc comme ça donc c'est bizarre c'est peut-être que l'évolution alors qui était une capacité de Teros premier du nom ouais ah non c'est peut-être ça qu'il a dit et c'est peut-être pas l'évolution du coup ah donc ça sera une nouvelle capacité je me rappelle plus mais en tout cas il a dit un truc en mode il a précisé quelque chose mais c'était un peu flou en tout cas on verra là on peut pas j'ai l'impression que Icorria c'est un peu Marseille c'est genre toujours plus gros tu vois bah là c'est vraiment on revient au back to basic des gros monstres ça tue l'adversaire et ça fait plaisir en vrai moi j'aime bien les gros monstres ils veulent même que les effets soient en mode on aura le plus gros enchantement aura 4 fois ou plus dans cette partie ouais puiser des créatures à 10 de fois tu vois toutes les statistiques sont grosses après là c'est ce dont il parle il y aura plein d'autres cartes qui font pas ça mais en tout cas il met l'accent là dessus ça fait plaisir la troisième et quatrième carte de Magic qui rappelle en reminder texte donc c'est un texte entre parenthèses qui précise une règle que 0 est un chiffre pair je sais pas ce qu'on peut faire avec ça mais logiquement ça voudrait dire qu'un joueur ne peut pas jouer de carte par exemple avec un chiffre pair ça c'est une carte qui existe avec un coup convertible à la paire il y a une carte qui existe comme ça c'est un Edrasi donc je suppose que enfin ce sera pas la même mécanique mais ce sera peut-être ce genre de mécanique ça pourrait aussi détruiser toutes les cartes qui ont un coup convertible de mana pair enfin du coup un pair parce que sinon tu détruis tous les landes et c'est quand même assez fort ouais j'avoue donc enfin je dis j'ai toujours j'ai tendance à partir sur des Vras mais souvent c'est le genre d'effet qui cible beaucoup de cartes et du coup les Vras ça cible tout donc enfin beaucoup de cartes il y a trois cartes dans le texte écrites avec des différents noms avec des différents noms ok il y a un enchantement là en Allégeance de Ravnica qui te fait piocher une carte si ta carte n'a pas le même nom qu'une carte dans ton cimetière d'accord donc il est quand même vague monsieur Roswater c'est genre je vous envoie des infos mais vous allez en chier pour deviner et l'info enfin là les trois qui vont suivre c'est mes infos préférées les plus croquantes enfin mes quatre infos qui suivent c'est mes infos préférées la première c'est il y aura 13 types de marqueurs différents dans l'extension ah ouais ça ça va être chiant pour le format limité il y a 13 types les loyalty counters donc les counter loyalty des plans walkers sont un type les plus un plus un moins un moins un marqueur infection tout ça ce sont des types je sais pas s'ils y sont mais enfin plus un plus un moins un moins un ça paraît obvious mais il y a 13 types et c'est si tu arrives à chier 13 types sans qu'il y ait plus un plus un c'est les boss ouais c'est incroyable c'est comme parler de Pokémon sans dire Pikachu c'est un peu la même chose il y a une carte qui dit choisissez un type de compteur au hasard oh putain ok et je trouve ça voyons on sait pas ce qui va se passer mais il va se passer comment tu fais pour choisir au hasard IRL je pense que tu tires un dé 20 et tu prends que les chiffres de l'un à 13 ça c'est très bizarre ça se met très bien pour le support Arena par exemple ça fait un peu RNG comme d'autres jeux concurrents par exemple par contre en IRL ça me paraît bizarrement applicable mais je pense que là c'est un bout de la phrase je pense que la suite de la phrase c'est choisissez un type de compteur au hasard parmi les compteurs présents parmi les ok parmi les compteurs présents sur ton board et du coup ça te permettrait d'enlever le côté anéalatoire et de le contrôler par exemple si tu n'as que des marqueurs plus un plus un forcément ça serait déjà beaucoup plus simple à mettre en place exactement il y a des marqueurs Sapiens sur les sagas aussi il y a des trucs à faire donc ça sous-entend peut-être les sagas par rapport aux marqueurs Sapiens s'il y a les marqueurs enfin bref ok où en étais-je ? ah ouais une carte qui dit il reste deux news enfin il y en a d'autres après mais là c'est pour les news factuelles on va dire il y a une carte avec le texte retirer 8 marqueurs for shadow donc for shadow je crois que ce sont c'est un nouveau type de marqueurs for shadow ça veut dire annoncer textuellement ou présager d'accord je t'avoue que je ne connais pas ces marqueurs s'ils existent déjà dans Magic ça ne parle pas là comme ça je pense que c'est nouveau ou alors ça a été mal mal transcrit mais en tout cas je ne connais pas et du coup retirer 8 marqueurs c'est quand même beaucoup 8 marqueurs c'est pas mal beaucoup mais comme c'est l'extension des beaucoup c'est l'extension des beaucoup et il y a également un cycle donc un cycle c'est un ensemble de cartes typiquement 5 5 landes 5 rave landes c'est un cycle de rave landes par exemple que les joueurs attendent depuis plus de 10 ans mais il dit pas si c'est des landes d'accord alors ça par contre ça me hype gros il y a un cycle qui a attendu depuis plus de 10 ans typiquement le premier cycle c'était celui des spells à un mana en alpha beta qui faisait messe noire foudre ancestral recall c'est pas ça je sais le sang venir les fetch ennemis avec les rave landes et la réimpression des secrets l'air alors ils ont dit que les fetch ne seront pas normalement en standard il n'y a pas de réédition prévue ils l'ont dit ils ont dit pendant qu'ils ont lancé cette analyse là elle s'y prête beaucoup parce que 10 ans ça correspond en fait ils ont annoncé le le secret l'air ultimate là donc avec les 5 fetch ennemis et ils ont dit dedans enfin dans la news on en profite pour vous le dire non il n'y aura pas de réédition de fetch en standard prochainement d'accord dommage parce que franchement ça pouvait être interprété comme ça après ils ont peut-être menti en mode hé 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 j'ai menti tu vois je pense pas quand même mais c'est pas trop le genre à faire ça donc est-ce qu'il y a un cycle de land qui n'a pas été édité dans les couleurs alliées aux ennemis et que les gens ont aimé s'ils n'avaient pas dit 10 ans j'aurais dit le cycle de land de zandikar que j'ai adoré moi perso les man land tu veux dire non les 5 les land qui arrivent dégagés si tu contrôles un basic sans fetch ils sont moins bons mais ça reste quand même des basiques enfin des bilans qui arrivent dégagés à partir du tour 2 si t'as besoin d'un basic ou un raveland en premier j'avoue mais bon vu qu'ils ont le type île, plaine, montagne et tout si t'as pas moyen d'aller les fetcher même si c'est pas avec des fetch c'est quand même un peu ah non c'est un basic ça marche pas avec la raveland je crois je sais plus comment ça ça marche pas avec la raveland ils arrivent dégagés mais je sais pas si c'est avec une île ou quoi ah je ne sais plus doute parce que du coup si ça marche pas si ça marche qu'avec les basiques non ça marche pas avec la raveland du coup à ce cycle de toute façon en plus comme tu dis c'était il y a 10 ans il y a plus de 10 ans et en fait c'est les gens en gros ils disent que c'est un cycle que les gens demandent depuis plus de 10 ans je sais pas je saurais pas trop vous dire dites nous dans les commentaires si vous avez des idées voilà donc un cycle on le rappelle c'est un ensemble de cartes 5 ou 10 cartes bon là je pense que c'est plutôt 5 cartes qui ont des thématiques enfin une espèce de thématique commune genre par exemple les charmes les charmes voilà très bien il y a eu tous les charmes tous les charmes bicolores tous les charmes tricolores ouais ça peut être je sais pas moi les dragons comme voilà il y a eu Nicole Bollast Arcade Arcades ça peut être tout n'importe quoi des cycles et je vais finir par un petit truc rigolo il y a 3 4 5 6 à 7 bi-types 7 types pardon de créatures qu'il a annoncé il y aura une créature qui sera dinosaure tortue ok une créature qui sera enfin au moins une créature qui sera bête requin shark based une créature qui sera démon kraken démon kraken démon kraken le truc va être stylé ça c'est une musique ça c'est une créature de métalleux pardon ouais grave une créature qui sera ma préférée élémentale auteur donc une l'autre élémentale d'accord ok formidable une qui sera élyon aurore alors élyon je vais taper ce que c'est j'ai un petit doute élyon traduction parce que élyon pour moi c'est une unité dans sarcraft 2 et bah élyon c'est rien bah foi tu sais des fois ils inventent des types de créatures pour leur propre lore et ça sera peut-être une créature du lore c'est galopin polisson chahuteur trublion un polisson ah c'est un satire du coup un espèce de gredin j'imagine il sera élyon et horreur donc c'est un galopin horrifique d'accord bah genre c'est rankul en fait il réimprime juste rankul ah peut-être ouais et il y a il y a un bruchwag ça je sais pas ce que c'est bruchwag c'est un bosque hérisson je crois ah oui c'est ça oui exactement j'avais regardé déjà un bruchwag il y a un bruchwag ouais donc c'est fou et le dernier qui est incroyable et c'est je crois que c'est le ah non c'est pas le premier mais c'est un bosque hérisson c'est un bosque hérisson c'est une espèce de de bah de buisson hérisson voilà comme l'indique son nom finalement vraiment aucun sens pardon vas-y et le dernier type c'est vraiment il est à côté de l'élémentale hauteur pour moi tu vois dans le classement donc de la loutre élémentale c'est un écureuil de cauchemar ils ont ils ont trop mal ils sont partis en couille putain on dirait on dirait you-gi-oh c'est un nightmare squirrel et c'est assez rare les écureuils légal en standard d'ailleurs donc comme il le souligne donc ça fait plaisir de voir un petit écureuil voilà et saison des riviers il commence le 2 avril donc dans pas longtemps très hâte de voir ce nightmare squirrel je m'attends après ça se trouve le bruchwag ce sera une 2-2 pour 2 mais il y a un bosque hérisson très très nice ça me laisse penser aussi que dans Ikoria on aura quand même des belles bêtes à caster avec Nyssa tu vois ouais ça oui la rampe a pas fini d'être intéressante effectivement par contre si le truc choisissait 10 de 10 de force au moins c'est une vrace et que ça coûte pas cher on pourra tuer 3 landes de Nyssa facilement pour pas cher tu vois paf 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 bref du coup j'espère que ces petites news t'ont plu et t'ont hypé pour Ikoria et vous ont plu également grave ouais surtout hypé pour le circuit compétitif de Magic qui assure une espèce de petite continuité en ces temps-ci pour Ikoria j'attends quand même de voir les reveals pour le coup mais c'était rigolo en tout cas c'est assez cool ouais en fait c'est tellement what the fuck je me demande si on pourrait faire la même chose là par exemple avec Eldraine est-ce que si tu extrais des mots est-ce que tu pourrais faire un truc what the fuck ou parce que là ça nous laisse quand même penser à une extension complètement farfelue alors qu'à terme ça le sera peut-être pas quoi effectivement mais je pense que ce sera pas forcément farfelue mais étonnante comme extension dans tous les cas écoute on verra bien 13 types de marqueurs déjà rien que ça c'est une extension spéciale ça pour le coup par contre très personnellement je suis pas très fan je suis pas un grand fan des marqueurs moi non plus je trouve que ça complique un peu surtout pour ceux qui commencent le jeu etc mais s'ils en font un truc stylé surtout avec Arena pourquoi pas il y aura un intérêt à proliférer notamment en historique au moins on va proliférer à balle sachant qu'ils viennent d'éditer une carte pour 5 qui permet de proliférer quand tu casses un spell c'est ça donc il y aura peut-être des trucs sympas à faire en historique on verra ça mais j'ai hâte de pouvoir jouer juste des pâtés genre des decks comme Grul Monster ou quoi j'aimerais bien qu'Icoria en fait j'aimerais vraiment qu'Icoria ça nous permette de jouer des agros lourds pas des agros monoraide mais des agros pâtés un peu comme Grul qui sont pas trop trop elle part du gâteau dans ce standard actuel j'aimerais bien qu'Icoria nous ouvre cet archétype là j'en demanderai pas plus pour Icoria ouais ce serait bien et un peu diversité à midrange s'il vous plaît pensez à nous ouais c'est ça mais tu sais quand j'entends des agros pâtés ça peut ressembler à des midrange c'est le midrange qui manque un peu de value ou quoi c'est tout c'est ça c'est le midrange qui va pas s'adapter après ça il va juste jouer des pâtés ouais exactement et bien écoute est-ce que ces petites vidéos ce petit format ces petites annonces t'ont plus Val pour finir ouais c'était grave cool écoute parfait j'espère aussi que ça vous a plu dans les commentaires n'hésitez pas à le dire on réinvente pas non plus le format pas pod talk news mais on essaye de faire un petit truc sympa un espèce de de petit format en fait qu'on pourra refaire à l'occasion dès qu'il y a des trucs à dire et du coup je te propose que ce soit toi Val dès que tu trouves des petites infos des trucs dont t'as envie de parler parce que là c'était plutôt des news mais on peut aussi faire ce format sur juste des choses dont t'as envie de parler des choses factuelles voilà des deck tech des trucs comme ça peu importe peu t'importe de tant que ça a rapport avec Magic et on se fait plaisir on en discute donc voilà ça marche écoutez n'hésitez pas comme de la étude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Discord dans la description avec le lien de tout ce dont j'ai parlé bon pour la méta standard pas de lien évidemment mais pour l'article de Maro et toutes les infos du Magic Fest Online dans la description et puis surtout n'oubliez pas oui vas-y Dival je précise aussi très rapidement que pendant cette période de confinement on va streamer un petit peu plus donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch il y a probablement des streams qui vont pop quasi tous les jours quasi tous les jours pas forcément et c'est pas une obligation que ce soit tous les jours mais voilà on stream assez régulièrement donc voilà passer sur la chaîne Twitch pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion peut-être parce que d'habitude ils travaillent ils peuvent consommer que sur Youtube c'est peut-être là le moment d'aller voir ce qui se passe sur Twitch parce que c'est fort sympa aussi et je précise aussi pour ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo ce soir on commente l'euro c'est vous si vous pouvez entre Charles Wicam du podcast Hormage et Raphaël Lévy donc venez nous voir sur Twitch en direct à 20h exact et j'en profite aussi pour rappeler que je me mets à faire un petit peu des streams non Magic sur notre chaîne Valet Pell Gaming la chaîne dans la description je crois je sais plus la chaîne n'est pas en description mais je la mettrai voilà du coup on la mettra je vous proposerai ça de temps en temps je vais continuer à faire du Magic vous inquiétez pas juste j'ai envie de me faire un peu plaisir et de vous proposer autre chose on a fait un petit stream de LOL récemment j'ai envie de faire d'autres jeux on va peut-être les faire avec Lancelot parce que j'ai discuté un peu avec lui et il est chaud de faire autre chose que du LOL en stream et peut-être même avec Val si jamais ça lui dit de nous rejoindre sur certains jeux donc voilà n'hésitez pas à aller follow la chaîne et passez pour faire un coucou si jamais le coeur vous en dit et surtout n'oubliez pas c'était De la Belle Magie